Bonjour tout le monde! J'ai commencé le point de presse de ce matin en disant qu'il y avait un mot qui caractérisait ce qu'on allait faire dans la matinée et jusqu'à 13 heures, c'est le mot « ensemble ». On a été ensemble, trois députés de partis qui, ma foi, à certains moments, ne sont vraiment pas d'accord sur un certain nombre de choses. Mais là, ce matin, ensemble, et vraiment ensemble, parce qu'on travaille depuis un certain temps, on a mené une interpellation du ministre Blais où je pense qu'on a réussi à bien se compléter les uns les autres, à apporter nos données, à traiter de tous les sujets dont on voulait traiter. Moi, je suis très fière, dans le contexte des débats parlementaires qu'on connaît, qu'on ait réussi à faire ça, une journée de l'opposition, des oppositions, ensemble, au gouvernement libéral. Mais il n'y a pas que nous qui avons été ensemble. On a fait tout ça ensemble, avec tous les regroupements de parents que vous venez d'entendre. Et je dirais l'appui de certains syndicats, que je remercie, parce qu'il y a des fois des trucs qui auraient moins bien marché. Là, on est ensemble, ici, devant l'Assemblée nationale. Ensemble qui? Encore une fois, des parents, quelques enfants, des étudiantes et étudiants en enseignement. Oui, je sais, vous allez... Des enseignantes et enseignants, du personnel de soutien, des syndicalistes connus. Dans le fond, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire, ensemble, que l'on soit parents, enfants, personnel de soutien, professeurs, et un certain nombre de députés dans la sphère politique. On est en train de dire qu'ensemble, on peut faire reculer le gouvernement libéral. Depuis des mois, maintenant, il y a des chaînes humaines, il y a des communiqués de presse, il y a des conférences de presse de toutes les associations et de tous les organismes possibles. Alors, c'est déjà commencé, cette bataille, ensemble. Mais là, dans les prochaines semaines, il va y avoir des moments cruciaux, on le sait, parce que ce sont les travailleuses et les travailleurs de l'enseignement. En particulier, ce matin, on est là pour parler d'elles et d'eux, mais il y en aura bien d'autres aussi qui vont vivre des moments cruciaux. Les parents vont continuer de se mobiliser dans la protection de l'école publique. Je pense qu'il est temps, une fois pour toutes, qu'on ne fasse plus de distinction entre, d'une part, la qualité de l'école, et d'autre part, les conditions de travail de celles et ceux qui y travaillent. C'est ensemble qu'on fait l'école. Merci beaucoup à toutes les associations de parents qui ont vraiment travaillé fort pour organiser cet événement, qui ont travaillé en très belle collaboration avec les députés, qui tiennent ces merveilleuses banderoles, qui prennent la parole. Tout ça se fait, vous le savez probablement, très, très bénévolement. Très, très, très bénévolement. Je voudrais qu'on les remercie. Alors, je passe maintenant la parole à mon collègue Alexandre Cloutier. Puis Alexandre, merci. On a vraiment bien travaillé ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Françoise. Il faut le dire, c'est un travail que nous avons fait en toute collégialité. Puis c'est un beau moment qu'on vit, nous, l'opposition, de s'unir, de mettre de côté nos petites divisions qui, jour après jour, font en sorte qu'on se dissocie à l'Assemblée nationale. Mais il y a quelque chose de beau dans le message qui est envoyé aujourd'hui, que l'éducation doit redevenir au Québec une véritable priorité et que, collectivement, tous les Québécois en place l'éducation au sommet de l'année. Pour me faire une petite confidence, je vais vous avouer que j'en peux vraiment plus des tableaux du ministre Blanc. Je ne sais plus par quel bout le prendre. Des fois, je lève le ton. Des fois, je me choque. Des fois, je monte debout sur ma chaise. Des fois, j'essaie d'être dramatique en lisant un texte qui m'émeut. Honnêtement, je ne sais plus par quel bout le prendre, mais vous savez quoi? Je suis tenace et je ne lâcherai pas. Et tant il y a aussi longtemps qu'on ne réinvestira pas, on ne lâchera pas ensemble à l'Assemblée nationale. C'est quand même fou. C'est quand même fou de réaliser. Vendredi passé, vous avez peut-être vu ça passer, on a fait une espèce de mise à jour économique où c'était les bilans mensuels financiers. Et en gros, ce qu'on a appris, c'est que le gouvernement et le ministre Blanc ont coupé encore plus que ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire en éducation. Et que finalement, c'est quasiment l'éducation qui est en train d'équilibrer le budget du Québec. Mais comme société, on est en train de se tirer dans le pied. Contrairement à ce que Philippe Couillard avait dit en élection, contrairement à son discours inaugural, l'éducation n'est pas une priorité. Alors, unissons-nous. Continuons à nous mobiliser comme nous le faisons. Soutenons nos enseignants. Soutenons tous ceux et celles qui travaillent dans le secteur de l'éducation. De la petite enfance jusqu'à l'université. Parce qu'ensemble, c'est la seule façon qu'on va arriver à faire reculer ce gouvernement. Je vous trouve beau aujourd'hui. On vous tend la main. On va continuer de travailler ensemble. Soyez assurés que l'opposition, nous, on va faire notre travail à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada